Bonjour, je suis Laurent, formateur ACO Web sur les outils numériques qui peuvent faciliter la collaboration au sein de la communauté. Aujourd'hui, je vais vous parler de WhatsApp et du service qu'il peut rendre pour faciliter la communication d'une association ou toute autre communauté. Un peu comme si vous vouliez que les différentes parties de votre communauté puissent vivre leur discussion de groupe tout en faisant battre un cœur plus vaste que leur groupe. Par exemple, je suis moi-même engagé dans deux associations, une de sport et une autre de parents d'élèves, et dans les deux cas, elles rencontrent des problèmes pour aussi bien communiquer de façon large à tout le monde que faciliter l'auto-organisation entre certains adhérents. Par exemple, faire des emails à des dizaines de personnes, c'est compliqué et il y a de fortes chances qu'ils arrivent dans les spams. Ou alors quand on utilise les emails en mettant tout le monde en copie, très souvent des personnes répondent à tout le monde et les boîtes se remplissent de messages inutiles. On ne sait plus ce qui est important de lire quand on a une masse d'informations qui circulent sur nos outils. Un adhérent qui participe à un événement, lui, il peut ne pas avoir de moyens simples pour échanger des informations avec les autres qui pourraient l'aider. Très simplement aussi, souvent les adhérents ne savent pas trop comment prendre une initiative et puis la partager aux autres pour essayer de rallier des personnes à leur projet. Et puis enfin, j'ai remarqué que dans ces différentes associations, les téléphones sont souvent le seul outil informatique qui est utilisé et l'email est de ce coup-là pas très pratique. On va préférer des outils de messagerie, justement comme WhatsApp. Dans cette vidéo, en fait, nous allons voir comment WhatsApp peut aider à résoudre ces problématiques. Vous serez ainsi mieux capable de décider si c'est une solution pour votre collectif, mais elle est aussi faite pour être diffusée aux autres membres de votre communauté ou association afin de vous aider à prendre une décision collective de le mettre en place. On va voir les fonctions clés de WhatsApp Communauté et des groupes WhatsApp. Je vous ferai une démonstration avec le cas pratique de deux associations et je terminerai par des conseils pratiques et autres outils qui peuvent aussi remplacer WhatsApp tout ou partie. Donc, que vous propose WhatsApp pour essayer d'animer votre collectif ? C'est là donc la fonction Communauté. Une communauté va permettre de regrouper différents groupes de discussion que l'on va organiser en fonction de sujets à aborder, d'événements à venir ou tout autre. Ensuite, dans cette Communauté, les administrateurs de la Communauté pourront diffuser des informations officielles sur un canal particulier qui sont les annonces. Au sein des groupes de discussion de la Communauté, on va avoir différentes fonctions comme l'organisation de sondage, le partage de documents, la possibilité de réagir à des propositions comme on peut le faire sur les réseaux sociaux. On peut aussi faire des appels vidéo. Et ce qui est quand même un énorme avantage de WhatsApp aujourd'hui, c'est qu'il est installé sur la plupart des téléphones des personnes. Il est facile d'utilisation et en plus, il est gratuit. Donc je vais maintenant vous faire une démonstration pratique de ces fonctions. Pour ça, je vais me baser sur deux exemples de communautés que j'ai aidé à mettre en place. Une d'un club de tennis au table et une autre de l'association des parents d'élèves. Et ici à l'écran, on verra sur la gauche l'exemple de Lolo qui est l'administrateur des communautés et Stéphi qui est une membre, les futurs membres des différentes communautés. Déjà, la première étape est celle de créer une communauté. Une fois que l'on a ouvert WhatsApp, l'administrateur d'une communauté, il clique sur le bouton « Plus », choisit « Nouvelle communauté ». Démarre la création et va saisir le nom de sa communauté. Donc là, pour l'exemple, je vais faire une communauté test. En plus du nom de la communauté, on peut aussi saisir la description de la communauté pour la présenter. La communauté est créée et nous avons ici le canal par défaut qui est le canal d'annonce. L'étape suivante, c'est d'inviter des personnes à rejoindre la communauté. Donc, c'est ce que nous allons voir ici avec Laurent qui se rend dans la communauté de Tennis de Table. Invite des membres, copie le lien d'invitation, puis ensuite va l'envoyer par SMS ou par un lien par WhatsApp. Donc là, il choisit Stéphie, il colle le lien d'invitation, il l'envoie en ajoutant un petit message d'accompagnement. Et de son côté, on va avoir Stéphie qui reçoit l'invitation. Ici, on voit que Stéphie a reçu un message qui est l'invitation de Laurent. Elle ouvre WhatsApp, elle ouvre la discussion avec Laurent, puis ensuite, choisit de rejoindre la communauté. Elle clique sur le bouton rejoindre et peut ensuite voir la communauté. L'intérêt d'avoir fait une communauté différents groupes est ensuite de permettre aux membres de la communauté de s'engager dans les différents groupes. C'est ce que l'on va voir maintenant sur la manière dont Stéphie peut s'engager dans les différents groupes de la communauté. Donc, on a Stéphie qui voit les différents groupes de la communauté du club de tennis de table. Des groupes peuvent être ouverts, c'est-à-dire on le rejoint sans avoir l'approbation d'administrateur, ou être fermé. Dans ce cas-là, l'administrateur doit valider la personne quand elle demande à rejoindre le groupe. Donc là, par exemple, Stéphie demande à rejoindre le groupe pour s'organiser des moments sympas dans le club. Elle va cliquer sur « Demander à rejoindre ». Une fois la demande faite, l'administrateur, donc Laurent de l'autre côté, a dans le groupe Happy Hour une demande d'adhésion. Il peut cliquer dessus pour voir la demande d'adhésion, voir que c'est Stéphie, et ensuite l'accepter. Ce qui peut être sympa, c'est qu'une fois que la demande est acceptée, c'est que l'administrateur envoie un message de bienvenue à Stéphie. L'autre exemple, c'est Stéphie qui veut, par exemple, poser une question et va rejoindre librement le groupe « Questions-Réponses ». Donc là, elle fait rejoindre le groupe, il n'y a pas d'approbation nécessaire par l'administrateur, et va afficher le groupe. pour pouvoir poser sa question. Quand on rejoint des groupes, on ne voit jamais l'historique précédent. Mais ensuite, Stéphie peut avoir envie de créer un groupe pour, par exemple, se coordonner dans l'organisation de la buvette du prochain championnat jeune qui est organisé par le club. Donc elle va faire un nouveau groupe, le lancer. Là, c'est un test que je fais avec Test Buvette. Elle décrit le groupe, quel est son rôle au sein de la communauté. De son côté, Laurent voit que Stéphie a suggéré le groupe Test Buvette. et va pouvoir accepter le groupe pour que Stéphie puisse coordonner cette activité au sein du club. Nous venons donc de voir quelques exemples dans le cadre d'un club de sport, de tennis, de table. Là, je vais vous montrer des exemples d'organisation de groupes au sein de l'association des parents d'élèves d'une école. Là, dans cette école-là, nous avons deux groupes. Un groupe qui est réservé aux membres du bureau qui gèrent un peu tout le côté administratif de l'association. Il y a aussi le groupe Latim qui fédère les personnes qui souhaitent donner un coup de main dès que des choses sont à organiser, à coordonner, à faire et que des membres du bureau vont animer. Pour lancer la communauté des parents d'élèves, nous avons commencé par faire un courriel à l'ensemble des parents qui leur donnent le programme des événements de l'année et leur proposent de suivre les différentes annonces importantes qui seront faites, notamment sur le groupe WhatsApp. Dans le courriel, il y a le lien pour rejoindre la communauté des parents d'élèves sur WhatsApp. En tant qu'administrateur, on peut ensuite voir toutes les personnes dans les annonces de la communauté, les personnes qui ont rejoint le groupe WhatsApp. Il suffit de faire ensuite un message de bienvenue à tous ces parents d'élèves, puis nous avons invité les parents qui ont rejoint la communauté de transmettre ce lien d'invitation aux autres parents qu'ils ont dans leur réseau personnel. Le message suivant, par exemple, ici, est une annonce officielle d'un événement qui a eu lieu en fin d'année pour le spectacle des enfants. Ce qui a été intéressant de voir aussi, c'est que parmi les parents qui ont rejoint la communauté puis ont vu l'annonce, certains ont spontanément rejoint la team, ce qui a permis de renforcer les personnes que l'on peut mobiliser lorsqu'il y a besoin d'un coup de main. Enfin, la dernière chose que je souhaite vous montrer, c'est la capacité des communautés WhatsApp qui sont offertes à une organisation pour communiquer et sonder l'ensemble des personnes qui sont membres, notamment donc avec le canal annonce. Nous avons donc ici le canal annonce de la communauté test des deux côtés pour Laurent et pour Stéphie. Laurent va envoyer une annonce à la communauté test en se mettant sur le canal annonce. Il poste donc son message. Là, je fais un message simple de bienvenue qu'ensuite, Stéphanie, de son côté, reçoit. Ici, elle reçoit le message. Elle voit que ce sont que les amis de la communauté qui peuvent poster un message ici. Ce qu'elle peut faire, c'est réagir en mettant, par exemple, un petit pouce. Elle dit qu'elle a bien reçu le message. Ce qu'il est aussi possible de faire, c'est de lancer un sondage auprès des membres de la communauté. Donc, Lolo va cliquer sur le bouton plus pour lancer le sondage. Il pose sa question. Par exemple, on se voit quand ? Puis, il va proposer le nombre d'options qu'il souhaite. Ici, nous allons voir un exemple avec trois options. Dimanche, lundi ou mardi. Le message envoyé, enfin, le sondage envoyé, Stéphanie reçoit le sondage, puis peut voter en tapant sur les options qui lui sont proposées. Nous venons donc de découvrir les différentes fonctionnalités de WhatsApp et vous avez pu suivre toute cette démonstration du potentiel qu'il vous offre en termes d'animation d'un collectif, d'une communauté, d'une association ou toute autre forme collective. Et maintenant, je vais vous délivrer quelques conseils pratiques pour démarrer et vous citer quelques autres outils que vous pourriez mobiliser à la place de WhatsApp si celui-ci ne vous convient pas complètement. Alors tout d'abord, pour se lancer sans faute, il faut surtout ne pas oublier que tout le monde n'aura pas WhatsApp et l'email sera toujours nécessaire. Donc vous pouvez utiliser des solutions comme Google Groups ou Frama Groups pour continuer à communiquer par email à ceux qui n'utilisent pas WhatsApp ou pas suffisamment. Ensuite, surtout démarrer simplement. Par exemple, en commençant avec un premier groupe sans une communauté mais juste un premier groupe qui va réunir le bureau, qui va réunir une équipe cœur d'un projet et puis une fois l'outil bien installé dans les habitudes, intégrer ce groupe-là dans la communauté. Parce que quand vous créez une communauté, vous pouvez créer une communauté puis y ajouter des groupes existants et les personnes de ces groupes seront automatiquement membres de la communauté. Vous configurez la communauté avant tout pour qu'elle soit prête puis ensuite vous vous lancez dans la mobilisation des membres pour la rejoindre. surtout vous former les administrateurs à leur rôle c'est-à-dire notamment garder le sens donné à chaque groupe que ça dévie pas ou si ça dévie suggérer la création de notre groupe par exemple et puis créer un groupe dédié à ces administrateurs-là pour qu'ils puissent échanger sans que tout le monde puisse participer à leur questionnement de modération ou d'ajustement sur l'animation. Et surtout quelque chose qui en tout cas moi m'est chère c'est que la meilleure des formations c'est l'exemplarité. Donc montrer l'exemple dans la manière de communiquer de manière à inspirer chacun dans ce qu'ils peuvent faire. Il faut savoir que WhatsApp est aussi disponible sur ordinateur. Vous reliez votre ordinateur à votre téléphone et vous pouvez aussi communiquer dans les groupes via cette application installée sur Windows sur Mac ou sur Linux. L'avantage c'est que si vous êtes animateur vous avez souvent des messages assez longs à transmettre donc il est pratique de les préparer sur un document Word puis de les copier-coller ainsi et d'envoyer ces annonces à la communauté. Quelque chose que vous pourriez envisager de faire si vous êtes ouvert à ça c'est de passer du je ne peux pas à je peux c'est-à-dire rendre les membres capables de faire sans vous c'est-à-dire créer un groupe librement parce que tout d'un coup ils sentent qu'ils en ont besoin. ça permet d'essayer d'amener les adhérents à plus d'autonomie et ainsi faire émerger plus facilement des initiatives plutôt que de modérer tout le temps. il existe d'autres outils qui sont par exemple Signal et Telegram mais ils ont chacun leur limite par rapport à ce que WhatsApp peut proposer il existe toute une famille d'outils libres de Nest Talk Mathamos Matrix Element ou Rocket Chat il y en existe encore d'autres qui auront certaines fonctions de WhatsApp d'autre part ou qui en auront plus que WhatsApp mais pas forcément utiles dans votre cas je ne vais pas en faire un comparatif vous allez explorer pour voir si ça peut être des outils qui vous conviennent en tout cas vous avez les noms qui sont proposés voilà j'ai fait le tour de tout ce que l'on peut faire avec les communautés dans WhatsApp je pense que vous avez un bon aperçu de la manière dont vous pourriez animer un collectif avec cet outil donc maintenant si vous avez envie de convaincre les autres dans votre collectif il vous suffit de diffuser cette vidéo si vous avez envie d'aller plus loin BackWeb est là pour vous aider que ce soit sur le forum d'entraide des facilitateurs numériques ou via ces accompagnements ou ces formations que vous retrouvez sur co-web.fr Abonnez-vous